Bonjour à tous, je suis très contente cette semaine de vous retrouver pour un nail art papillon fluo que j'ai vraiment adoré porter. C'est un nail art vraiment parfait pour l'été. Pour ça j'ai commencé par appliquer en base un joli vernis de chez Color Club Bleu Ciel avec des micro micro paillettes qui se voient à peine mais qui donnent au vernis vraiment un super rendu. Ensuite sur les ongles sur lesquelles je ne vais pas dessiner mes papillons, je vais appliquer ces jolies paillettes rondes. J'en applique trois et ça tombait pile dans les couleurs de mon papillon, donc ça tombait bien. Je les attrape avec mon attrape strass et ensuite je vais dessiner mon papillon. Je vais faire un one stroke avec des peintures acryliques fluo. Pour une aile je choisis le corail et le violet. Je vais faire mon one stroke comme si je faisais un pétale de fleurs. Je fais une petite forme un petit peu en pointe comme ça. Ce n'est pas du tout grave s'il n'est pas parfait. Pour la deuxième aile j'ai choisi du jaune et du bleu. C'est le même principe. Je dégrade bien mes deux couleurs pour bien les fondre sur ma palette. Ensuite je fais mon one stroke. C'est une sorte de V comme ça mais vraiment ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait puisqu'on va venir ensuite faire les contours en noir. On va remplir un petit peu ce motif là qu'on vient de faire. Une fois que c'est fait je prends ma peinture acrylique noire et un pinceau fin et je vais venir tracer les contours en faisant en sorte que la pointe de mon aile soit justement bien pointue et bien fine. Ça va vraiment donner toute l'élégance à votre papillon et ça va le rendre très joli je trouve. Ensuite pour l'intérieur des ailes je vais venir dessiner des sortes de gouttes donc j'en fais une grande au milieu et deux plus petites sur les côtés et tout le haut de l'aile je vais le remplir en noir. C'est pour ça que ce n'est vraiment pas la peine de vous appliquer pour le one stroke si jamais vous débutez ce sera quand même joli. Je fais les pointes de mes gouttes vers le bas des ailes. Et je colorie tout le reste des ailes. Une fois que j'ai fait cette étape je vais venir bien bien charger mon pinceau en peinture acrylique. Je vais prendre une grosse boule au bout et ensuite je vais faire une grosse goutte donc bien en écrasant et en étirant mon pinceau pour faire le corps du papillon et ensuite je vais venir faire deux antennes avec cette même technique. Vous n'oubliez pas la couche de top coat pour bien protéger votre nail art et qu'il dure plus longtemps. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Moi j'ai vraiment adoré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis vraiment très curieuse d'avoir vos avis et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. A bientôt ! A bientôt !